Je vais enseigner sur quelque chose qui se retrouve dans mon dernier livre, je peux avoir le dernier livre, mon nouveau livre de cette année, alléluia, intitulé l'atmosphère de sa présence. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à écrire ce livre à cause des réalités surnaturelles, parce que des fois, lorsqu'on enseigne sur des réalités expérimentales de la présence de Dieu, il faut veiller à ce que ça soit doctrinal. Parce qu'en termes d'expériences glorieuses, il y a trop de choses qui nous particularisent et seul Dieu lui-même sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Mais dans ce livre et ce que je vais enseigner cette semaine, nous allons comprendre l'atmosphère de sa présence. On acclame Dieu pour la semaine. La vie du Seigneur Jésus auprès des apôtres a été une vie très puissante. Il faisait des miracles. Il vivait avec eux. Il leur donnait beaucoup de choses en termes de démonstration puissante. Jésus était un sauveur vrai et puissant. Jésus marchait avec les apôtres. Quand Pierre avait un problème avec la belle-mère, il pouvait parler à Jésus, appeler Jésus, emmener Jésus à la maison. Jésus entre, guérit la belle-mère. Beaucoup de gens avaient la possibilité de venir vers lui. Parce qu'on pouvait dire, il est là et ils viennent. Un autre monsieur a osé passer par la toiture. Parce qu'il savait que Jésus était là. Un jour, le Seigneur Jésus va prendre une décision très désagréable. Il prend la décision de partir. Il prend la décision de partir. Il prend la décision de partir. Ils étaient habitués à ça. De le voir. Et là, il doit partir. Lisons ensemble Jean chapitre 16 au verset 7. La Bible déclare. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le Seigneur Jésus décide de remplacer sa présence visible à une présence invisible. Le Seigneur Jésus décide de remplacer sa présence physique avec une présence immatérielle. Et enfin, le Seigneur Jésus décide de remplacer sa présence palpable avec une présence non saisissable. Quel mauvais choix. Nous tous ici, nous avons toujours dit cela. Si Jésus était ici, certaines choses, on n'allait pas faire cela. parce que pour vous et moi, sa présence physique est mieux que celle qui est invisible. Que sa présence visible, c'est mieux. Sa présence palpable, c'est mieux. Mais Jésus décide de partir. Comment est-ce qu'il peut prendre une telle décision ? Entre vous et moi, imaginez que votre mari vous dise, votre femme vous dit, il est préférable que je m'en aille. Il choisit de te séparer et de te laisser avec quelque chose d'invisible, quelqu'un d'invisible. Pourquoi Jésus accepte une chose pareille ? Nous tous ici, nous aurions pu préférer que ce soit Jésus physiquement. Pourquoi Jésus accepte-t-il d'échanger une présence visible qu'on peut voir ? Une présence physique que l'on peut démontrer, que l'on peut saisir. Une présence palpable qu'on peut toucher. Il la change avec une présence invisible, immatérielle et non saisissable. pendant que je disais non saisissable, j'ai vu dans mon esprit dans le couloir d'entrer là, une gloire est entrée par là. Une gloire. Dis avec moi, sois chez toi ici. Comment peut-il accepter ça ? Lisons ensemble Antezanolicien 5.23. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie. A santi Sabino. Alléluia. Amen. Ouf. J'ai entendu une masse dans le ventre de quelqu'un tomber. que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être soit conservé. Tout votre être, l'esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a décidé de retirer une présence physique aux apôtres et la remplacer par une présence invisible immatérielle quelque chose qu'on ne voit pas qu'on ne perçoit pas pour une raison que vous allez comprendre. Lorsque l'on parle souvent de la présence de Dieu les gens ont toujours cette remarque que ça c'est invisible on ne sait pas la présence on ne sait pas la démontrer. Dieu a enlevé la présence physique de Jésus parce que avoir Jésus physiquement ne nous avantage pas. Je sais que tu ne vas pas capter ça comme ça mais rappelle-toi du texte que nous venons de lire que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier esprit âme et corps en tant qu'être humain chaque être humain est composé de trois parties esprit âme et corps l'être humain a trois parties dites avec moi trois parties encore une fois trois parties vous êtes plus invisible que visible dans les trois parties que vous avez il n'y a qu'une seule partie qui est visible c'est le corps vous êtes deux fois plus invisible que visible ce qui veut dire l'être humain perçoit plus l'invisible que le visible vous n'avez qu'une partie qui est visible qui est physique deux d'entre elles on ne voit pas l'esprit on ne voit pas l'âme vous êtes doublement invisible donc quand Dieu décide de retirer la présence physique de Jésus il savait que ça allait être un plus grand avantage Jésus a dit il est avantageux pour vous que je m'en aille moi qui suis physique afin de vous envoyer l'invisible car vous êtes deux fois invisible qu'est-ce que tu subis chaque jour tu dis pasteur les sorciers de la famille j'ai telle attaque donc tu comprends que ton physique subit le spirituel donc tu comprends que la chose qui peut contrôler ta vie n'est pas physique c'est spirituel invisible tu es plus conscient de l'invisible que du visible il est avec moi tout ce qui donne la vie est invisible le souffle de vie est invisible l'air que tu respires est invisible parce que tout simplement la vie est dans l'invisible ce n'est pas un désavantage d'avoir la présence de Dieu qui est invisible votre être le comprend plus que le visible ce qui fait que la plupart d'entre nous nous ne captons pas cette présence c'est parce que on est habitué avec notre corps mais en réalité avant la fin de cette semaine la conscience de la présence du Seigneur Jésus dans votre maison sera terriblement remarquable donne un Amen lorsque l'on parle de la présence de Dieu il est vrai qu'elle est invisible mais ce n'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas perçue dites avec moi Amen est-ce que quelqu'un m'entend ici quelqu'un m'entend qui lève la main oh ok donc vous m'entendez donnez-moi les paroles que je viens de dire vous êtes des adultes d'autres de jeunes vous avez osé dire à haute voix que vous m'entendez mais vous n'êtes pas capables de me donner ça ce que je vous ai donné tout à l'heure j'ai parlé où est ça la vie est dans l'invisible dis avec moi Amen demande à ton voisin comment t'appelles tu quelle est la réponse qu'il t'a donné je m'appelle Eric Eric c'est où est-ce que à chaque fois que vous dites votre nom vous sortez la carte d'identité pour montrer vous acceptez le nom de quelqu'un sans qu'il ne vous le prouve par sa carte parce que tout ce qu'on identifie est d'abord visible invisible tout ce qu'on identifie est d'abord invisible dis avec moi je suis amoureux de ma femme même si tu es célibataire c'est une prophétie si la soeur est à côté de toi et que tu l'as ciblée profite je suis amoureux de toi c'est où alléluia est-ce que quelqu'un me suit des fois vous êtes devant une personne vous dites ce type là je le sens pas bien qu'est-ce que tu ne sens pas comment tu es capable de savoir que la personne est mauvaise sans qu'elle ait fait un acte mauvais donc tu as la capacité de percevoir les choses invisibles c'est quoi l'atmosphère de la présence l'atmosphère de sa présence c'est quoi l'atmosphère de sa présence c'est l'effet perceptible du Saint-Esprit qui conditionne un milieu aux actions de Dieu l'atmosphère de sa présence c'est l'effet perceptible l'effet perceptible du Saint-Esprit qui conditionne un milieu aux actions de Dieu l'atmosphère c'est le contact de l'invisible au visible je ne vois pas le vent mais je le sens le sens c'est l'atmosphère l'atmosphère c'est ce qui se dégage d'une personne tout être humain ne donne pas le même effet quelqu'un peut passer devant vous vous sentez qu'il porte quelque chose qui vous a dit ça et après vous dites je savais tu savais quoi la première chose que tu savais c'était l'atmosphère l'atmosphère c'est la première discussion que tu as avec Dieu c'est la première réaction qui te fait savoir que Dieu est venu pour faire quelque chose toutes les fois que tu ne perçois pas l'atmosphère tu peux souvent négliger la présence de Dieu l'atmosphère de la présence du Saint-Esprit c'est la base même de toutes choses sais-tu pourquoi tu as la capacité de comprendre l'atmosphère facilement lis avec moi ce texte Genèse chapitre 2 verset 6 au verset 7 Genèse 2 verset 6 au verset 7 Alléluia la Bible déclare mais une vapeur s'éleva de la terre tu es là mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre attendez Dieu tu ne pouvais pas dire que l'homme soit et l'homme fut pour que je crée l'homme je dois faire passer une atmosphère sur l'élément que je vais utiliser pour le créer c'est l'atmosphère la vapeur de Dieu qui a couvert la terre permettant que Dieu y retire la poussière pour te créer toi et moi et puisque Dieu a utilisé la poussière l'élément le plus petit il l'a touché par son atmosphère c'est que le plus petit atome de ton corps sent le plus l'atmosphère que les choses physiques tu es constitué de l'atmosphère c'est pourquoi quand tu dors tu es capable de dire chérie lève-toi je sens une mauvaise présence dehors tu la sens comment je suis créé par une atmosphère je sais percevoir les atmosphères quelqu'un me suit Alléluia l'être humain perçoit l'atmosphère de la présence de Dieu parce qu'il est créé sous l'atmosphère on ne dit pas qu'il est créé sous la présence de Dieu mais il est créé sous l'atmosphère de la présence de Dieu la différence c'est que la présence de Dieu peut être là sans que tu ne perçoives la présence mais quand tu commences à subir l'action de la présence de Dieu tu perçois ça par une atmosphère quelqu'un me suit attentivement Alléluia pourquoi y a-t-il une différence c'est ce que j'étais en train de vouloir dire entre la présence de Dieu et l'atmosphère de la présence de Dieu tu dois me laisser finir la pensée pour que tu te sentes à l'aise tu dois te sentir à l'aise on est juste en train de reprendre ce qu'il est en train de dire on ne stresse pas si on stresse on réduira l'action la présence de Dieu n'implique pas l'action de Dieu Dieu est partout aujourd'hui omniprésent mais cela ne veut pas dire que Dieu agit partout la différence entre la présence de Dieu et l'atmosphère de sa présence c'est que lorsque tu perçois l'atmosphère de sa présence tu es en train de percevoir une action que Dieu commence vis-à-vis de toi personne ne perçoit l'atmosphère sans que Dieu ne soit sur le point d'agir dans sa vie c'est parce que nous n'avons pas cet enseignement que lorsqu'on finit un culte on dit à présent c'est là qui m'a cassé il y avait une présence de Dieu alléluia si tu l'as perçu tu n'étais pas en contact avec la présence seulement tu étais en contact avec cette action de Dieu qu'on appelle atmosphère quand tu l'aperçois c'est que Dieu s'est approché quand tu perçois c'est que Dieu commence à agir Dieu n'est pas sensationnel dès que tu perçois sa présence c'est que son action a commencé tout ce que l'on perçoit au fur et à mesure ça se transforme en action de Dieu pendant que je vous parle il y en a qui sont déjà sous l'atmosphère mais tout le monde est dans la présence de Dieu mais tout le monde n'est pas dans l'atmosphère de sa présence ceux qui sont dans l'atmosphère de sa présence perçoivent un contact qu'ils n'arrivent pas à expliquer mais ils sentent un contact avec l'invisible ils savent que Dieu est là quand vous comprenez ces choses vous allez devoir savoir à chaque fois que Dieu est sur le point d'agir quelqu'un me suit attentivement alléluia cette atmosphère quand elle grandit vient s'il te plaît cette atmosphère quand elle grandit vous pouvez l'apercevoir comme une main qui vous touche comme ça Dieu ne peut pas vous créer physique en sachant que cela va handicaper son action s'il vous a créé physique et lui qui est invisible comment il sait que ça va nous arranger il sait que toi tu vas mieux le comprendre ce n'est pas un handicap d'être dans le corps humain Dieu sait que même dans le corps il peut te tenir la main quand je parle de tenir la main je parle de tenir la main je parle vraiment de tenir la main on va arrêter cette chrétienté où Dieu est là quand je suis là je parle quand je suis là je bouge quand je suis là je chante quand je suis là on me voit quand je suis là on peut saisir atmosphère mon bébé atmosphère mon bébé atmosphère mon bébé quand l'atmosphère de ta chambre change c'est que Dieu est en train de se manifester alors pour que tu comprennes bien comment la Bible appelle-t-elle l'atmosphère premièrement la Bible appelle l'atmosphère la vapeur c'est la c'est la chose là que vous voyez qui nous a couvert la terre et qui a permis que Dieu crée l'homme alléluia dis avec moi un amen bien nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 2 que aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre aucune des herbes de champ ne germait encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sol mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol alléluia dites avec moi amen quand vous arrosez une plante ou vous jetez de l'eau par terre que le soleil sort une heure après vous venez vous ne trouvez plus l'eau là qui a torsionné personne mais comme au début au commencement ce n'était pas l'eau avant l'atmosphère c'était la vapeur avant l'eau pas l'eau avant la vapeur c'est pourquoi chaque fois que vous jetez l'eau que vous le torsionniez ou pas l'origine de la création qui avait fait descendre la vapeur retire toujours la vapeur l'eau retourne toujours au ciel atmosphère la vapeur la vapeur c'est la première façon que la Bible appelle atmosphère la deuxième le vent le vent dans acte 2 verset 2 à 4 la Bible dit tout à coup un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler je lis dans la version de la Bible français courant le vent soufflait et il remplit toute la maison où ils étaient assis ils vinrent alors apparaître des longues pareilles à des flammes de feu et elles se séparèrent se posèrent les unes sur chacun ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues le vent mes frères le vent dont on parle ici c'est pas spirituel c'est le vent dis à ton voisin abandonne les histoires là de haut j'ai senti ça spirituellement Dieu est capable de faire ces choses là physiquement je vous ai raconté cette histoire du cours de pneumatologie dans une classe je sais pas si je vous l'avais dit il faisait chaud dans cette classe un peu comme maintenant d'ailleurs il faisait chaud alors j'ai arrêté le cours j'ai dit Saint-Esprit c'est trop chaud souffle pas souffle pour qu'on tombe un peu le vent le vent atmosphère nous étions une centaine d'étudiants quand le vent est entré dans la pièce en train de nous climatiser et nous avons commencé et on s'est même arrêté ah merci beaucoup et on a continué le cours ces choses vous paraissent étranges parce que vous avez cessé de comprendre que Dieu est capable de le faire quelqu'un me dit Amen dites avec moi atmosphère ne dis pas sa force atmosphère un jour il faisait très chaud nous étions à l'extérieur j'ai demandé à Dieu de permettre à ce que l'ombre me suive pour pouvoir me garder dans la fraîcheur et je suis passé sous un arbre il y avait de l'ombre et j'ai dit suis-moi l'ombre a continué à me suivre me suivre me suivre notre problème c'est que quand on parle surnaturel on pense que ça veut dire non j'ai toujours dit cette définition retenez ça une fois pour toutes surnaturel c'est surnaturel pour vivre le surnaturel il faut être naturel pour que le surnaturel vienne dessus si tu viens sous un arbre tu fais ripa sapata ombre suis-moi il faut ressembler à celui qu'il a créé soit naturel la bible ne dit pas et Dieu cria que la lumière soit et Dieu dit quand vous commencez à comprendre l'atmosphère de sa présence certains sorciers que vous allez rencontrer en face vous n'allez plus dire sans effet des fois c'est la peur vous allez lui dire avant que la journée ne finisse tu ne me verras plus à toi à toi à toi à toi à toi mon bébé troisième nom la nuée la nuée est l'une d'expressions bibliques les plus utilisées pour parler de l'atmosphère dites avec moi la nuée encore une fois la nuée ça ressemble beaucoup au nuage d'ailleurs dans certaines expressions on dit nuage la nuée en hébreu en hébreu la nuée le peuple restait dans l'éloignement exode chapitre 20 verset 21 la bible dit dans exode 20 21 le peuple restait dans l'éloignement mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu Dieu tu ne pouvais pas être toi-même tu dois seulement être dans la nuée oui parce que moi je dégage une atmosphère la bible dit Moïse Allah dans la nuée où était Dieu Dieu est dans l'atmosphère la nuée le nuage dites avec moi Amen il y a quelqu'un qui me regarde du genre ça c'est ça c'est au temps de Moïse qui t'a dit ça je vais te le montrer aujourd'hui regardez bien votre voisin vous le voyez bien vous arrivez à discerner son visage est-ce que vous voyez aussi celui qui est la voisine là-bas vous la voyez d'ici là quand la nuée va venir tu auras du mal à la voir atmosphère Alléluia la nuée dis avec moi un amène bien Amen la troisième la quatrième il y en a beaucoup mais je ne vous cite que quatre quatrième expression le quatrième mot qui veut parler d'atmosphère c'est le feu le feu c'est un des éléments qu'on utilise dans la Bible pour parler de l'atmosphère de la présence de Dieu c'est-à-dire on veut vous dire que Dieu est manifesté Dieu est entré et là il est manifesté et vous voyez ça dans la Bible dans Exode chapitre 13 verset 21 à 22 et dans beaucoup d'autres passages l'éternel Dieu allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer donc Dieu son atmosphère de sa présence s'exprime par la nuée aussi par le feu un jour un pasteur priait dans une maison quand soudain les voisins sont venus avec les sauts d'eau et commença à jeter sur la maison mais pourquoi vous jetez l'eau on jette sur la fenêtre on jette sur les murs et les gens criaient moto éteignez le feu tu as bien entendu tu as bien entendu le type sort quand il dit mais moto nini quand il dit c'est mon moto nini quel feu tout le monde se rend compte qu'il n'y avait pas le feu regarde 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 la nuée elle commence à s'installer une fumée commence à s'installer ah oui on ne prêche pas ce qu'on ne peut pas démontrer les gens jetaient le feu jetaient l'eau il n'y avait pas de feu l'homme de Dieu priait dans l'atmosphère au point qu'elle s'est matérialisée physiquement en feu un jour en chemin nous marchions lorsque ça vous arrive même mais comme vous n'aviez pas bon tu ignorais un peu mais aujourd'hui c'est fini tu vas maîtriser ça dis un bon amen ça vous arrive de remarquer que certaines personnes quand vous venez elles se déplacent brutalement vous avancez et elles se déplacent brutalement pour vous laisser le passage c'est ce qu'elles ont vu c'est ce qu'elles ont vu un jour c'est ce qu'elles ont vu c'est ce qu'elles ont vu nous autres nous avons vu une bonne chose tu manges beaucoup de lumière comme ça atmosphère mon bébé aux histoires là de haut l'oncle est arrivé enfoui dans la chambre qu'il vienne qu'il s'asseye quand tu vas venir j'ai passé seulement j'étais venu seulement vous saluer le feu qui t'embrase sans te brûler chacun ici est un buisson ardent il dégage une atmosphère de feu atmosphère mon bébé Alléluia Amen alors si ce que je dis est biblique qui doit avoir vécu ça qui qui doit vivre ça en premier pour que nous on puisse dire d'accord on va suivre ça notre modèle c'est qui notre modèle c'est qui Jésus alors allons vérifier si Jésus a vécu cette histoire d'atmosphère de sa présence 1 Jésus est né sous l'atmosphère Luc 1 35 lisons ça ensemble Luc 1 verset 35 il sort quelque part Luc 1 35 l'ange lui répondit le Saint Esprit viendra sur toi et la puissance du très haut te couvrira de son nombre le mot ombre ici doit vous rappeler quelque chose en grec épicazo en hébreu c'est arafel le arafel dont je vous avais parlé qui veut dire la nuée lorsqu'on dit l'ombre du tout puissant le mot épicazo veut dire une nuée mais pas seulement une nuée épicazo veut dire une nuée vaporisante ça là ombre veut dire une nuée vaporisante quand je vous dis nuée vaporisante après ça elle a conçu Jésus ça vous rappelle pas quelque chose Jésus n'avait pas de père physique mais il devait avoir un corps physique or le corps physique pour qu'il vienne sur terre il fallait une vaporisante qu'est-ce qui a créé le corps ce qui a créé le corps physique de Jésus pour mettre l'esprit de Jésus ce n'était pas compliqué là ce n'était pas compliqué mais comment faire le corps de Jésus atmosphère une nuée vaporisante il est né dans quoi dans l'atmosphère obligatoirement Marie tu dois attendre que l'atmosphère de sa présence te couvre pas attendre que le Saint-Esprit vienne non tu dois attendre que la puissance du très haut te couvre l'atmosphère non pasteur il y avait le Saint-Esprit occulte non il était déjà là le Saint-Esprit était déjà mais il doit faire quoi il doit venir quand il va venir il ne doit pas seulement venir mais il doit faire quoi te couvrir quand il va te couvrir il doit te couvrir de quoi l'atmosphère à chaque fois que tu sens ça il est déjà venu il est venu vers toi il a fait déplacer sa puissance et il t'a déjà couvert donc à ce moment là tout celui qui sent que Dieu est à ce côté si je dis seulement maintenant soit guéri c'est automatique par exemple toutes les personnes qui savent depuis que je parle à un moment là ils savent déjà que l'atmosphère les couvre on va continuer ce service la vendredi mais je vais vous montrer quelque chose tous ceux qui savent ça alléluia sachez que il est venu vers vous il vous couvre déjà regarde saint esprit montre moi les personnes que tu as couvert afin de réveiller leur don charisme potentiel grâce s'il te plaît saint esprit est-ce que tu peux tu peux tu peux me faire grâce qu'ils viennent vers moi est-ce que tu peux les faire déplacer vers moi fais-les déplacer vers moi qu'elles se lèvent là où elles sont et qu'elles viennent vers moi ne les touchez pas qu'elles se lèvent qu'elles viennent vers moi saint esprit emmène-les s'il te plaît emmène-les 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 s'il te plaît emmène-les vous pouvez les laisser madame protocole laissez-la lui-même il sait comment les emmener asseyez saint esprit permet qu'il s'asseye ceux qui sont sous cette pression femme dans le nom de Jésus reçoit ta réponse que cette réponse devienne matérielle palpable physique touchable expérimentable pour la Merci. Ce n'est pas encore ça. Ils ne sont qu'à la porte. Le Seigneur Jésus est né dans l'atmosphère. Non seulement il est né dans l'atmosphère, il a reçu le témoignage qu'il est le Fils de Dieu dans l'atmosphère. La Bible dit comme il parlait encore une nuée lumineuse couvrie et voici une voix fit entendre de la nuée les paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé comme je prêchais encore. une nuée va couvrir l'Église et l'Éternel me dit celui-ci 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 celle-là celle-là celui-ci est le Fils de Dieu. l'atmosphère c'est l'endroit où Dieu témoigne de toi celui-ci ne mourra pas celle-là ne mourra pas celui-là travaillera celui-là travaillera celle-là enfontera celle-là enfontera celle-là se marira celui-là est béni celui-là est comblé celle-là elle n'est pas envoûtée celui-là il n'est pas lié celui-là elle n'est pas la Bible dit que Jésus non seulement il est né dans l'atmosphère il a reçu le témoignage dans l'atmosphère la Bible dit que Jésus a fait expérimenter les apôtres l'atmosphère il l'est écrit Matthieu chapitre 17 verset 1 à 5 la Bible dit 6 jours après Jésus prie avec lui Pierre chaque chant son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il le conduisit sur une autre montagne avance ces versets il fut transfiguré devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière continue donnez-moi le verset qui suit et voici Moïse et Élie leur apparure s'entretenant avec lui tous les donnez-moi le verset Pierre prenant la parole dit à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je tresserai ici trois tantes une pour toi une pour Moïse une pour Élie continue donnez-moi le verset le verset rapidement et la Bible déclare dans la suite il est écrit la Bible dit et voici verset 5 comme il parlait comme il parlait encore comme il prêchait encore c'est ça le truc comme il prêchait encore comme il parlait encore comme il parlait encore une nuée une atmosphère lumineuse les couvrit Jésus a fait vivre aux apôtres l'expérience de l'atmosphère que lui-même vivait dans ces temps de prière Saint-Esprit je n'ai rien de plus que ce que tu fais avec moi dans le secret tu peux le faire avec nous tous car je déclare nous sommes sur une montagne et maintenant vous êtes Pierre vous êtes Jean vous êtes Jacques voyez de vos yeux voyez de vos yeux la nuée lumineuse l'atmosphère l'atmosphère n'est pas l'apanage des pasteurs l'atmosphère de la présence peut arriver sur tout le peuple Jésus ne compte pas la garder pour lui il veut que quand il est là que tu t'en rendes compte il veut occuper ta chambre pour que tu t'en rendes compte quel est son intérêt de se cacher la Bible dit Jésus lorsqu'il est monté au ciel il n'a pas pris une fusée il n'a pas pris un hélicoptère il a pris une atmosphère il a pris une nuée il est écrit comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner à Jérusalem mais d'attendre mais d'attendre verset 9 après avoir dit cela il fut élevé pendant qu'il pendant qu'il les regardait et une nuée le déroba à leurs yeux faites très attention très souvent l'atmosphère se fait pendant que quelque chose se passe pendant qu'il les regardait la nuée le prend la nuée monte avec lui sans effort aujourd'hui pendant que tu regardes la nuée te prend t'emmène dans une autre dimension pendant qu'il les regardait la nuée le prie je vais te regarder et on va voir ce qui va se passer pendant que je te regarde la nuée te prend la nuée nous prend et nous emmène Jésus est monté avec la nuée le véhicule qui a emmené Jésus en haut c'est la nuée l'atmosphère mais comment il va revenir la Bible dit Jésus en revenant il reviendra sur des nuées l'atmosphère de la présence qui l'a emmenée et celle qui le ramènera est-ce que tu te rends compte de la puissance de l'atmosphère de sa présence la femme la servante de Dieu qui préparait le culte avant que le pasteur Eric monte était dans une merveilleuse atmosphère pendant que je l'ai regardée pendant que je l'ai regardée j'ai réalisé que quelque chose de grand va l'arriver ce soir quelque chose de grand va arriver à cette femme ce soir c'est toujours celle qui est assise là maman c'est toi quand c'est trop grand vaut mieux être dans une bonne position pendant que je te regarde l'atmosphère de la nuée de gloire va te couvrir afin de t'emmener toi et tous ceux qui seront à côté de toi dans des dimensions extraordinaires car Dieu a décidé de te faire entrer dans son atmosphère tu seras une femme de feu une femme de feu et la nuée ne te laissera pas quand tu parleras elle viendra quand tu regarderas elle se dirigera il a choisi il a choisi de te donner cette atmosphère madame qui est derrière touchez là parce que vous pouvez la prendre aussi entrez dedans entrez dedans nous allons clôturer avec ceci pourquoi à chaque fois qu'on parle de l'atmosphère de la présence de Dieu on lit ça à la personne du Saint-Esprit pourquoi parce que tout simplement le nom lui-même Saint-Esprit veut dire Saint-Vent Saint-Roi Saint-Vent Saint-Atmosphère le mot lui-même Saint-Esprit veut dire Saint-Souffle de par la définition de Saint-Esprit il y a déjà atmosphère dedans l'Esprit de l'Eternel te couvrira et les 16 enfants que tu mettras au monde seront appelés témoignages de Dieu je te transfère cette atmosphère qui vient d'en haut et Jésus quand il nous envoie le Saint-Esprit il sait que c'est lui le Saint-Esprit qui détient lui-même l'atmosphère quand il est là l'atmosphère est là car il est le roi la puissance atmosphérique de Dieu pourquoi lorsqu'on parle du Saint-Esprit on parle d'atmosphère parce que le Saint-Esprit est à l'origine des atmosphères la Bible dit l'Esprit de l'Eternel te couvrira de son ombre et lui qui a l'atmosphère l'ombre la nuée vaporisante est dans le Saint-Esprit à chaque fois que dans la nouvelle alliance vous dites Dieu est là vous parlez du Saint-Esprit qui est là Jésus a dit je ne vous laisserai pas orphelins je l'enverrai il est avec nous tous les jours le Saint-Esprit est lié à l'atmosphère parce que dernière chose à chaque fois que le Saint-Esprit vient il peut se faire précéder d'une atmosphère c'est à dire des fois quand on ressent l'atmosphère on sait qu'il nous touche mais des fois on ressent une atmosphère mais il n'est pas encore en train de te toucher mais il est en train de venir c'est pourquoi tout à l'heure je disais aux clavieristes ne jouent pas encore le son là parce que ce n'est pas encore ça ils sont à la porte c'est que tout ce que vous venez de vivre ce n'était que le vent qui le précédait la Bible dit ils étaient tous villa cité d'exhaustion réunis dans le temple réunis dans le temple réunis dans le temple ils étaient tous et là tout à coup il vint du ciel un bruit comme un vent impétueux quand il arrive précédé de l'atmosphère il y a ce qu'on appelle le miracle du tout à coup regardez ce qui va se passer des kiss vont partir des oreilles vont s'ouvrir regardez 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 ça se passe là maintenant regardez regardez c'est le tout à coup 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 ton dos vient d'être guéri ton dos vous êtes un monsieur vous avez dormi difficilement vous avez très mal au dos votre dos vient d'être guéri votre dos vient d'être guéri une atmosphère mo pepe moko tout à coup nambala moko tout à coup nambala moko tout à coup nambala moko ce ton moko quitte le niveau ordinaire et accède au niveau surnaturel tout à coup ton ministère reçoit la capacité d'opérer d'agir sous la gloire de Dieu êtes-vous prêts êtes-vous prêts on peut faire ça pendant 5 minutes d'affilée êtes-vous prêts et l'île brasso patane brasadé balabaha et n'ibre sikante baléhele le bré soule et à sado malemaleto kapawa balente rine brase li brata li a me akata li bra asia melente nubale bra asia pala l'u ayente l'u ayente si enti a ke entou akate maté amelete l'u ato bewa santa pa wale koto pa wale imi ante si ente wakanta pu die rient nia si akate akanta el l'u brise ato sa amelante la pawa lagate la rassou paleta le bra anda em manto su wakana prea el manto pa wale baleta e ya ayo baleta se akala mia wansu pa washa de baleta amelete alie kaiye ap a alieza meta alie la pesa la metu ase lakata lieta malekala de berate ya ha su ataba sienta la maria to asa de lakata balema la bas santo pressuta badakata daba gato beso at le at le as at le a re malo héroïne 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 sors et apparaît au grand nom tu es une héroïne va dans le monde apparaît au grand homme tu es une héroïne sors de ton silence sors de ton carquois et exprime Dieu et dali sans sam as chie palie palie as ou palot atiaka patia sumatade batali akadela katé retata tatua katia bateta mesinta nabalata lekatala bata ou balawe sinepresete pawasi yankanto neba aswale brabu akatania manuasa pawas andalaba arabaye malebose katela kata ripawas enda malasa katu ashenta paleta kasopadia ele prasubres etalia shetapusa katia bashato mesinta kia kasata niota pawasi pawasi ata areta lesa letala bawasa senta lembra masentale sentale mesia asienta patua tabahe masopale masopale prasibus prasibus santo bar le prasibus pasetale zekane prasibus sultala shatabu ase santo santo mora santo santo ame ase santo C'est parti. 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 C'est parti.